Suite de la catastrophe dans l'usine de pesticides au centre de l'Inde, avec une arrestation surprise, celle du PDG de la Société Internationale Américaine, propriétaire de l'usine, arrestation à sa descente d'avion alors qu'il était venu, avec plusieurs de ses collaborateurs, se rendre compte des dégâts. Jean-Claude Daryl. A Bhopal, les manifestations populaires jointes au premier résultat de l'enquête ont entraîné, après l'arrestation des deux Indiens responsables locaux de la Union Carbide, celle du PDG américain interpellé par la police à son arrivée dans l'aéroport de la ville où a eu lieu la catastrophe. On se souvient du bilan, 2500 morts au moins et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants atteints par les gaz toxiques. Un spécialiste mondial de la toxicologie, expert des Nations Unies, a déclaré que des centaines de personnes vont encore mourir à Bhopal. Beaucoup de femmes enceintes donneront probablement le jour à des enfants affligés de très graves difformités. Les premiers décès ont été dus très certainement à une asphyxie rapide par brûlure des alvéoles pulmonaires. Ceux qui ont perdu la vue ont été victimes de l'inflammation puis de la nécrose des yeux. Les ravages de l'isocyanate de méthyl ne sont donc pas prêts de prendre fin. Ceux qui sont hospitalisés succomberont pour une grande part à des effets secondaires pulmonaires, pneumonie et affection des nerfs. Le toxique détruira progressivement les centres nerveux et particulièrement les centres de perception, ouïe, odorat et touché. La firme ouest-allemand de Bayer fabrique en Belgique de l'isocyanate de méthyl. Elle a assuré qu'un accident semblable à celui de Bhopal était pratiquement exclu en Occident. Une autorité médicale en matière de toxicologie a souligné qu'il était étonné que des catastrophes du genre Bhopal ne soient pas plus fréquentes dans le tiers-monde, où les gouvernants devraient faire attention de ne pas accepter chez eux sans précaution n'importe quelle technologie.